Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, beau soleil ce matin, ciel clair, un peu frisqué, donc c'est chargé, semences comme vous voyez derrière, l'insecticide sol, une palette en plus derrière, plus après, les big bags d'engrais starter et le télescopique, au cul on le voit peut-être un peu, voilà le gyrophares, donc c'est tout sur la semis, je suis parti sur le cycle plus loin, objectif semé si possible dans la journée, mais c'est... C'est 8h là, le temps de finir de faire la route, et il y en a 38 hectares à faire, donc bon, il ne va pas falloir chômer de trop, on verra, de toute façon il se fera ce qui se fera, et si ça ne se finit pas ce soir, ça se finira demain matin. L'objectif c'est de revenir dimanche, donc là on est samedi, de revenir dimanche matin avec le tracteur, de rapatrier tout le monde à l'exploitation, pour après faire le site une dizaine de kilomètres, d'ailleurs je vais passer juste à côté là à l'instant, d'où je se mets dans la vidéo précédente de jour, et parce que là il y a des maïs à faire à la place des colzas qui ont foiré. Allez, je suis mis d'arriver, et puis je vous présente un petit peu tout ça au semis de maïs. Bon et bien voilà, 9h moins 10, meubles à rendu, bon mais ça a bien roulé, donc je vais décharger tout ça, étalonner le semoir, la trémie frontale pour l'engrais, parce que comme je passe à 4m80 au lieu de 3m il faudrait étalonner, voilà. Et puis j'attaque deux semis. Allez, donc là-bas c'est tout dessanglé, prêt, ouvrir les capots, régler un peu mieux la profondeur, j'ai remis un peu de profondeur, remonter le guidage, donc là c'est en train de charger, clé USB pour les deux parcelles à faire, donc là je reviens de remettre l'iPad avec le semoir mais en profil semi à 80, comme on a espacé les rangs pour le maïs, donc ça c'est tout bon. Il n'y aura plus que paramétrer ici, donc là on est sur la parcelle d'hier, hop, moi qui viens de finir de charger, je veux d'afficher ici le profil du semoir, là ce que je fais, hop, je remets ma clé USB, je veux importer les données, donc là normalement je vais importer deux cartes, donc les deux cartes de maïs, parce qu'en fait j'ai trois parcelles, mais deux parcelles qui se touchent, mais qui ont un fossé au milieu, mais qui est fait sur la même, donc là elle met 32 préconisations, parce que ça n'écrase pas les autres, voilà, il y en a 30 qui n'étaient pas bonnes, donc c'est bien. Bon, j'en ai que deux, allez, hop, on enlève ça, si je vais là me mettre sur la ferme à booster, donc c'est la bonne, on va attaquer dans celle-là, petite lignière, dose contrôleur, bien sûr que non, on va la rechercher par date d'importation, hop, et bien je n'ai pas là, alors voilà, comment plus je ne suis pas bon, ok, je n'ai pas le guidage, je vais pinailler pour la trouver, on va les dates d'import, là, 15, je débute, là, PSL, petite lignière, parfait, impeccable, conversion, et voilà, la carte est prête, donc je vais semer de 86 000 à 91 000 pieds à l'hectare, je vais juste lui mettre, pas au plus élevé, mais sur la moyenne, donc quand elle chope une zone, là, elle ne passe pas toujours en élevé, qu'elle soit sur la moyenne des deux zones, hop, et là on est bon. Bon, je viens aussi de récarter le semoir, parce que je le ferme un peu pour la route, comme vous voyez, il dépasse du jumelage, donc pour qu'il se tasse dans le jumelage, donc là, il est écarté pile poil à la voie, tout bon, allez, je décharge tout ça, la palette de semoir, sa palette d'insecticides sol, un big bag de vin, et on est tout bon. Allez, voilà, donc j'ai déchargé mes deux palettes, qui vont me servir là, dans un premier temps, je mets ça, je baisse le semoir, pour remplir l'insecticide sol sur les petites trémies arrière, la semence à l'intérieur, et après j'étalonne tout. Donc là, j'ai préparé 18 doses qui vont rentrer dans l'élément de semis, enfin dans les 6 éléments, ça c'est 6 doses de l'année dernière, et là, 12 doses de cette année, donc ce que je vais faire, c'est mettre 6 doses de l'année, les 6 doses de l'année dernière, plus 6 de l'année, ça va se brasser, pour avoir une bonne régularité. Donc là, il procède à l'étalonnage sur 1 vingtième d'hecta, donc là, il vient de finir, je mets ça dans le seau, je pèse, je rentre, et après on est parti. Allez, je vais aller contrôler la profondeur de semis, le placement de graines. Je ne suis pas mécontent, les modes s'écrasent bien, même si c'était moteur avant, tous les passages de semoir, ça s'écrase plutôt bien. Allez, on va se mettre derrière une roue. Normalement, elles doivent être par là. Ouais, là. Il y a un peu de fraîcheur juste dessous, là. Je suis... Allez, 5 cm. Allez, là, celle-là, c'est même juste juste. De toute façon, la pluie va venir faire le travail. Si on en voit une autre, ouais, ça va, elles sont bien plaquées. Voilà, parfait. Bon, je viens de recharger la trémie frontale, troisième sac. J'ai fini, donc, les 8 doses, les 18 doses, pardon, de la variété précédente. Maintenant, je passe sur du 6 Pamplona. Pareil, 18 doses. Donc, je suis toujours 6, 12, 18 sur des multiples pour pouvoir équilibrer les rangs. Donc, c'est pour ça que je prends toujours des multiples de 6. Comme ça, je finis mes caisses propres. Et quand je change de variété, en fait, ça ne reste rien. Vous voyez, je n'ai vraiment qu'un fond de caisse. Et c'est partout pareil. Donc, voilà, je viens de faire le ravitaillement. Les 3 doses de semences, sans problème, c'est même moins plein que tout à l'heure. Bon, les graines sont un petit peu plus petites. Mais comme si on est sur un semen en monograine, ça ne va pas faire moins longtemps. Ça fera la même surface, c'est-à-dire autour de 10 hectares, selon la modulation, les points de la parcelle. J'ai rempli aussi l'insecticide sol derrière. La trémie, je l'avais fait en premier. Moi, je n'ai pas pris trop la caméra parce que j'ai fait pas mal de points. Je vais aller finir les autres là-bas. Je vais me laisser pour la soirée vraiment que des belles lignes droites. Déjà, ce sera plus facile de tomber du jour de faire de belles images au drone. Ça sera aussi plus confortable d'avoir que ça. Il y a juste à faire attention à deux regards de drainage. Je ne sais pas si vous les voyez là. Vous les verrez sur les images au drone. Là, il y a deux regards de drainage et il y en a un dans la dernière parcelle. Alors, j'ai déjà fini cette parcelle-là. J'ai rechargé depuis une fois une demi-là même. Ça sert à vider un peu. L'anglais aussi. Mais j'ai essayé d'avancer le maximum. En fait, l'objectif ce matin que je m'étais fixé, c'est de faire les 37 hectares dans la journée ici. Et rentrer. Donc, je ne vais pas rentrer de bonne heure. Parce qu'après, il faut que je recharge le télescopique et rentrer en tracteur à exploitation. Donc, il y a une heure et quart de route encore derrière pour rentrer. Mais si ça, ça peut être fini comme ça dimanche, demain matin, il n'y aura plus qu'à ramener le 6C1 avec le jumelage. Pour certains qui aiment bien avoir un peu les variétés, ici, je sème du DKC 41-78, du DKC 41-15 tout de suite. Là, j'ai semé du 6Panglona au milieu, là, pour finir l'autre parcelle. Et le tour de celle-là plus les premières grilles, là. Donc, là, 41-15 et après, quand j'ai fini, donc c'est tout dans ce moment, là, 41-15, j'en ai mis 18 doses. Donc, 9 hectares, un peu plus de 9 hectares même. Et après, j'aurai du B88-34. Et voilà, les variétés qui vont être dans cette plaine-là aussi. Les variétés plutôt 320-330 d'indice. Le B88-34 un peu plus précoce. C'est pour ça que je vais le mettre au milieu, là, dans ce qui tient vraiment pour que ça lâche. Mais bon, on verra comment ça va donner. Il est un peu passe-partout. Il est précoce, mais avec des bons rendements. L'année dernière, il était franchement très, très bien par rapport à des indices bien supérieurs. Donc, je préfère avoir ça et baisser aussi mon humidité à la récolte pour ne pas ramasser des maïs à 35 non plus. Parce qu'à mon avis, les frais de séchage l'année prochaine, ça va être carabiné. Alors ici, je ne sais pas si vous le voyez très, très bien. En fait, je roule un peu moins vite. Là, je suis à 9, 9,5. C'est quand même une vitesse de 100-2 correct. Mais l'avantage de la roule jumelage, malgré qu'il y ait des mottes, vous voyez derrière, les éléments suivent le sol, mais ne sautent pas. Donc, ça va plutôt franchement. Le placement de grain n'est pas mauvais. L'optimum, ça serait que la tombe 15-20 mm. Comme ils annoncent au milieu de semaine prochaine. Et là, la levée sera sécurisée. Avant, désherbage à faire prélevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, je descends pour faire une petite vérification un peu, là. Parce que là, on est moteur, puisque on n'était pas hier, et ça, c'est de la mode plutôt dure. Alors, elle reste entre le rang. Là où la roue du tracteur, où le semoir passe, par exemple, aussi, vous voyez que ça écrase bien, et on a de la terre fine. Alors, le contact, je sais le profond, parce que j'ai bien gardé ma profondeur tout à l'heure. Voilà. Elle est là. Je ne suis pas à ma réglette, mais on est à un bon 5 cm. Mais bon, ça permettra de faire lever au cas où, mais normalement, moi, je compte vraiment sur la pluie. Vous voyez, la suivante est juste là. Et l'avantage, vous voyez, elle est vraiment plaquée par la roulette de rappuie. Ça va bien, malgré que je roule à 10 km là. Bon, je viens de faire le dernier rechargement sur l'insecticide 5. Donc là, les trémies sont pleines, et ça me reste 8 hectares, un peu plus de 8 hectares à semer. Mais ça va le faire. Donc là, je termine cette zone qui se coud un peu plus, la pluie moteuse, ici, là. Après, le fond, ça va beaucoup mieux là-bas, mais vous voyez, ce n'est pas la même couleur de terre. Et après, ça me reste quelques passages ici, Toutes les pointes sont faites, mais ça reste 4 hectares, à peu près, 3, 4 hectares. Et après, les 5 hectares qui sont juste à côté des bâtiments. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, il y a un retour. Pour terminer cette parcelle-là, en allant par là, c'est tout fait. Et puis, je m'attaque à la parcelle de 5 hectares, mais qui est plus plan et moins moteuse. Donc, ça va rouler un petit peu plus vite, en moyenne, je pense que cette parcelle. Alors, elle a quelques pointes, mais ça devrait avancer, à mon avis. C'est 20 heures dès que je finissent. Ça va être bien 21 heures-là. Deux heures, ouais. Ça va être 23 heures dès que je finisse. minuit, le temps de rentrer, bon poids, on verra, allez je poursuis tout ça et puis je vous reprends après, donc là j'ai déjà changé de variété, je suis en P88 34 maintenant. Tremi va être vide, alors fertilisation, donc je vais faire le dernier chargement, je vais remplir ça, enfin mettre le dernier big bag, remplir aussi les 12 doses qui me manquent, enfin qui me restent et qui me manqueront pour finir, comme ça j'aurai plus qu'à finir la parcelle après, je suis dans le deuxième tour de la dernière. Voilà donc ça c'est tout chargé, je vais ranger les sacs, mettre de côté là, après je remettrai tout sur le porte-engin, tasser entre les deux palettes que j'avais là, plus le télescope et puis il me semble que ça s'envole pas sur la route. Bon comme vous venez de voir, c'est 22h30, ça me reste que du caviar on va dire à faire maintenant, c'est plutôt plan là, ce qu'il me reste vraiment plan, donc je peux rouler entre 9,5 et 11 km heure, les pointes ont sauté, donc maintenant ça reste que ce qui va bien. Allez, je vous fais quelques images de nuits au drone et on se retrouve après. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Et voilà, plus qu'à retourner jusqu'au bout de l'arrêt et j'aurai terminé ce site-là. Bon, bonne chose de faite, je termine ma passée, je mets le tracteur sous l'hangar, on charge le porte-engin, je vous ferai un petit peu tout ça. Vous avez vu, je n'ai pas menti, il est toujours là. Allez, comme c'est fini, hop, un coup de distributeur, et on le passe, on réduit un peu pour le transport. Allez, je vais démarrer le 8000 tant qu'il gonfle, mettre les feux, de quoi voir clair. Donc voilà, je vais recharger ma palette, mettre une palette, tous les sacs, la poser dessus, et remettre mes sangles qui sont juste derrière là, que j'avais pour les big bags, comme ça, ça sera propre. Bon, là, de nuit, je ne sais pas si c'est très visible, de toute façon, je vais aller mettre le télescopique, et appuyer les fourchets palettes en plus dessus, comme ça, ça ne bougera pas. Je n'ai plus qu'à relever les rampes, attacher le cul du télescop pour ne pas qu'ils bougent, et puis c'est bon. Et bien allez, retour à la ferme. Bon, et bien voilà, vous avez reconnu. Meuve l'a rendu. Bon, mais je vais décharger ce qui est dans la cabine, et puis je verrai demain à décharger ce qui est derrière. De toute façon, ça fera jour demain. Juste aller récupérer le tracteur, demain c'est Pâques, repas à midi. Donc, on verra si je sème un petit peu ce qui n'est pas garanti, mais bon, je verrai comment j'y coupille. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Suivez-moi aussi sur Instagram et Facebook, parce que des fois je mets en story des choses que vous ne voyez pas en vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501